Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Ali-Cham Donc je vous remercie d'abord Avant de venir à l'équipe de l'équipe Parce que l'équipe de l'équipe Parce que l'équipe de l'équipe Il y a la main de l'équipe Il y a la main de l'équipe Alors profiter de Savoir-Bounir Faites-vous faire Sincèrement amical D'ailleurs tout va-t-il C'est un équipe de l'équipe Il y a vraiment accès à l'équipe Il y a la main de l'équipe Pour qu'on puisse parler Alors je suis dit Ils sont tous Alors L'équipe de l'équipe Directe Si nous avons commencé Ce qui est le maire de la commune de Binnassabach Ce qui est le maire de la commune de Binnassabach Il y a un autre commune Et si nous avons dit Le département d'Electorat Il y a un autre Ce qui est le maire de la commune de Binnassabach On s'est mis à des élections locales Quel est le maire de la commune de Binnassabach Quel est le maire de la commune de Binnassabach D'abord L'ensemble de la commune C'est sur population Et sur les dangers élections C'est une commune qui est très peuplée dans le département de Nyora. C'est une commune qui est deuxième derrière la commune de Kaurak, dans la région de Nyora. Donc c'est important. Dans le sable. Dans la commune de Ngaïenne, dans la commune de Kaïmor, c'est 28% de l'électorat du département. Qui gagne le rendissement, qui gagne le département de Nyora ? C'est normal qu'il y ait un enjeu politique. Et depuis lors, référence-le. Tu l'as mis testé, tu l'as mis testé. Alors tu l'as mis testé. Alors les projections de défaites et de victoires. A partir de la Nyora de Nyora. Pour faire qu'il y a une commune politique boubarque. Donc PDS, de 2000 jusqu'à 2012, n'a jamais gagné Nyora. Alors qu'il était au pouvoir. C'est toujours le PS. La commune de Ben Nassar, moi j'ai une alternance démocratique. Moi j'ai un petit maquis avec moi. En 2014. Et en 2014, chaque parti n'a pas eu l'élection. Après, les PS, les ASP. Tout ça avant. Comme je n'ai pas eu l'élection de la Nyora. Je n'ai pas eu l'élection. Comme je n'ai pas eu l'élection. Pour moi, les PS, les ASP pour les aider. Lorsqu'on est dans le président de l'Etat. Il y a des états qui sont dans le président de Maki. Il y a des états qui sont dans le gouvernement. pour les élections locales en 2014 alors donc je aussi c'est important c'est comme si ce n'est qu'on aurait souligné est-ce qu'il n'y a pas de conséquences de ces élections ? non ça a dit qu'on n'y a pas d'accord mais on n'y a pas d'accord mais on n'y a pas d'accord on n'y a pas d'accord en 2014 on perd des fois tout le monde alors aussi il faut que sur le plan de l'histoire nous ne connaissons pas dans la mouvance présidentielle on perd des fois plus de listes c'était des primaires il y avait plus de 7 listes les 6 c'est dans la mouvance présidentielle mais dans chaque commune il y avait des listes parallèles du parti de la coalition au pouvoir mais à part de ce mois le président Maki il faut financer dans le même budget de lancer les primaires qui gagnent c'est toi le leadership donc depuis 2014 les maires qui sont élus au niveau du département à partir des primaires justement sur la barre des listes qui ont compétit aux élections ils ont mieux gagnent c'est les patrons de leur localité c'est ça la référence c'est sûr donc vous allez conclure que Ousmane Gay est le patron mais bien sûr il n'y a pas de doute maintenant taille 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 même vous faites qu'on est parti et ce n'est pas le souhait de Beno Bokiaga ce n'est pas le souhait de notre président du souhait mais vous faites qu'on a une partie de nous de la paire va sortir de la paire mais nous quand même nous voulons une unité très forte merci beaucoup mais si nous n'avons pas le maire a l'écouté de nous à l'écouter de nous à l'écouter de nos résultats Ousmane Gay est-ce que vous avez fait des résultats dans la commune de Benassavak ? Il y a il y a il y a le bilan mais le bilan il y a le bilan immatériel il y a le bilan immatériel basé sur le social le bilan immatériel en général prédomine par rapport au bilan réel sur la base de réel d'après la conception de l'état démocratique de nos populations du amenerie sur le plan social si on néglige le plan social nous t'écoute de côté il y a quand nous avons le travail pour l'entrée général on risque au bilan mais il faut combiner les deux réalisation parce qu'aussi il faut nous dire moi aksi l'économie sur l'état pour la santé et à l'extrême du état de l'état même des débats en 2014 pour moi depuis que s'il ne se connaît pas complètement mais il n'y a rien enfin c'est tout donné il faut dire que je ne suis pas le courant et que je ne suis pas le courant tu risques à le raccourcer tout le monde tout le monde doit dire Quand tu rentres à Caïmar, alors qu'on Il fallait connecter les deux communes, ils ont des pistes, donc c'est des réalisations fortes pour la commune de Mende-Sawa. Demain, il y a deux forages pour régler le problème d'eau. Au Sénégal, il y a une commune qui a réalisé deux forages en un an. Il y a deux forages, il y a deux forages qui ont impacté totalement. Au Sénégal, il y a deux forages pour la première fois. Il y a deux forages. Non seulement il y a un forage, mais il faut intensifier les tuyaux, les abonne-maillés, les griseaux. Il y a un poste, il y a un capital. Quand il y a une maladie, il y a une maladie qui souffre, il y a une salle d'attente. C'est là qu'on a fait. L'école est délabré. L'école 1, 12 classes. Je suis venu à l'école de référence. Il faut que les classes m'ont fait. Parce que c'était complètement délabré. J'ai mis 7 millions. Parce que quand même, l'école qui s'est passé, il faut régler cette question. Je suis venu à l'école. Il y a un village, une école. Il y a une école où il y a une douce sanitaire. Même si je suis venu à l'école, il y a une douce sanitaire. Même si je suis venu à l'école, il y a une douce sanitaire. Cette situation, il y a des règles. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai appuyé la case de santé. J'ai appuyé la case de santé. J'ai appuyé la case de santé. Il faut savoir que c'est comme un poste de santé. Ce qui ressemble à l'école, c'est la frontière avec la commune. Donc, c'est la réalisation sur le plan de la santé. C'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait d'éducation ? Chaque année, c'est excessif. Si l'éducation, c'est le domaine de compétences, c'est la félicité. Si l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. Mais l'État, c'est une bonne affaire. Personne ne peut faire un bilan de réalisation dans une commune pour faire qu'elle est en défaut. Si l'éducation est réalisée dans une classe, c'est une recette propre. Merci d'être honnête sur ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État est un partenaire de la plus grande collectivité. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on prend des réalisations. Mais l'État est réalisé. Maintenant, tout dépend du rapport du Merveau avec l'État. Si l'éducation est évoquée, il n'y a qu'avant, il n'y a qu'à l'éducation. Mais si l'éducation est évoquée, il n'y a qu'à l'éducation. Pourquoi le département bénéficier de l'État ? Pourquoi bénéficier de l'État ? Pourquoi bénéficier de l'État ? Parce que l'État n'a jamais gagné. Aux-mêmes, il n'y a qu'à l'épouse de la lampe dans ce s'étend. Il n'y a qu'à l'éducation que je n'ai qu'à longtemps. Il n'y a qu'à l'éducation. Il n'y a qu'à l'éducation, il n'y a qu'à l'Etat. L'éducation est évoquée, il n'y a qu'à l'éducation. C'est la ward-il qui n'a pas de réalisation. Le bilan négatif. Il n'y a d'autres bilans, si c'est l'éducation, n'est pas le qui est à l'État. même 2014 n'est que mon candidat, c'est les populations qui sont tous les candidats. En tant que témoin de l'histoire, c'est-à-dire qu'en 2021, est-ce que vous êtes candidat? La coalition Bernon-Boc-Yakar, même si je n'en ai pas, c'est qu'à ce que nous devons continuer de lutter contre nous. C'est ça, c'est les populations. Ce n'est pas moi, ma personne ne compte pas. Maintenant, si je fais ça, ma responsabilité, c'est de tout faire pour que le candidat choisisse, va gagner. C'est la coalition, l'essentiel. Est-ce qu'au niveau départemental aussi, il y a des dialogues, parce que ce qui est une coalition Bernon-Boc-Yakar, c'est-à-dire qu'elle a une division. Est-ce qu'elle a une division ? Oui, mais de toute façon, la division n'est pas. Non, non, la division n'est pas mon fils. Si vous avez vu que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit, vous avez dit que les gens ont 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 dit, est-ce que ça vous arrive? Moi, je suis un responsable à faire. Oui, bien. Je suis nommé au conseil des ministres en tant que quart dans le département de Nyon. Je suis nommé au conseil des ministres en 2012 dans le comité de maquille pour les élections, dans le directoire de la campagne. C'est ma responsabilité historique. J'ai incarné le leadership de l'APER dans le département. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une division ? A l'APER là, avant de les massifier, il faut créer une unité de l'APER. Mais c'est une idée qu'on a dit carrément, la population du département de Nyon le DRIP investit à l'APER, c'est que les gens ont dit que c'est le président du conseil départemental. Mais c'est-à-dire qu'il y a des ambitions ? Il y a des ambitions de cette ville ? Tu n'as pas dit ? Il y a des ambitions de la population, c'est que je suis un ministre, je ne suis pas le président de la mairie. Est-ce que je vais investir en Alimane ? Est-ce que je vais investir en Samba ? Mais quand on parle au département, on parle de la commune. Si on ne peut pas gagner les communes, on ne peut pas être président par ces départements-là. Est-ce que tu as d'accord avec demain ? Ce n'est pas tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde. Est-ce que c'est le président du conseil départemental ? Qu'est-ce que tu as existé ? Je vous dis en tant que coalition de BK ? A chaque fois, c'est tout le monde qui est qui est. Il est le monde qui est l'ordre. Il s'agit de l'administration du conseil départemental. Il s'agit de la commune, quand il s'agit d'un président du conseil départemental, il s'agit d'une des candidats-mères. Mais en tant que posture, tu as donné le premier cadre dans le département de Nyorodri, PCA Foy. Aujourd'hui, comment est-ce que tu as fait pour l'éducation de ton travail? Mais après l'émission, dès la semaine prochaine, on va se retrouver. Mais il y a un problème parce qu'on est en travail. Parce que les gens, si quelqu'un est là-bas, le président du conseil départemental de Nyorodri sera un responsable de la paire. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il sera un responsable de la paire. Merci beaucoup. Voilà la réalité. Maintenant, par rapport justement à ça, la première responsabilité légitime, historique, il reste le coordinateur départemental de l'affaire. Donc pour autant, c'est lui le candidat. Jusqu'à preuve du contraire, je sais que c'est le patron suprême. Il peut avoir des raisons pour dire, oui, je préfère Sambo ou Demo. Mais pour le département, c'est l'affaire et l'affaire... C'est l'affaire et l'affaire et l'affaire. C'est l'affaire et l'affaire et l'affaire. Ça veut dire que la connotation politique, lecture politique, élection locale. C'est l'affaire et l'affaire et l'affaire. C'est l'affaire et l'affaire. Alors qu'en tant que maire de l'affaire et l'affaire, c'est l'affaire et l'affaire. Mais en tant que maire de l'affaire, c'est l'affaire et l'affaire. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'affaire. Il ne connaît pas l'affaire et l'affaire et l'affaire et l'affaire. Il y a une village qui s'en bénéficie. Donc il ne maîtrise pas l'affaire. Alors que moi, maire, si je n'ai pas l'affaire, même si il est opposé, je vous donne des informations. Merci pour cette note. Maintenant, vous m'avez terminé avec Benoît Boc-Yakar pour lancer un message important. Benoît Boc-Yakar, dans l'élection 2014, il y a une commune opposée à la Ghanais. Toutes les communes ont une direction. Aujourd'hui, nous avons un contexte où nous sommes défiés par l'opposition. Nous n'avons pas la réponse. Nous n'avons pas de nec à l'initiative, à l'anticipation et non pas à la défensive. Ce que je veux, c'est que nous devons travailler dans les communes respectives. Parce que la bataille, avant de penser au département, il faut d'abord gagner la commune. Quand je veux le conseil départemental, il faut assurer que je gagne sur ma commune. Il n'y a pas de nec à l'initiative. Si nous devons aller à l'initiative, nous ne devons pas le savoir. Ils ne devons pas le savoir. Si vous le savez que les partis se sont, comme les partis, les partis socialistes, les partis, les partis, les partis, les partis. Merci politique. Vous décidez de vous dans la commune comme nous. On n'a qu'à le pousser pour incarner justement les leaders, la tête des listes départementales. Il y a qu'à ce moment-là, nous avons aussi un boulot sur le collège. Parce que les jeunes sont très représentatifs. Ce n'est pas de compétitre dans les 100 bords de ma mère. Nous avons un boulot pour nous. Vous faites que vous faites de l'autre. Mais je voudrais dire que demain, il doit prendre une d'accords pour les jeunes. Pour moi, les 50% de la liste devraient être des jeunes et des femmes. Les jeunes. Merci beaucoup. Tant qu'il y a, il faut préparer notre relève. Il faut qu'au niveau des départements, quand même, qu'on soit plus généreux. Est-ce qu'il est inlensible ? Ça, c'est un point de vue personnel. Ben maire, depuis trois mandats communes réales, c'est vrai que tu fais des résultats. Mais tu peux avoir un bilan positif. Être généreux. Mais ça, c'est des choix personnels. Mais pour moi aussi, au niveau des communes, il faut qu'il y ait deux mandats. Il y a quand même, franchement, les gens, peuplacés, les centres, même si vous n'êtes pas, les gens, ils sont à l'étam. Ils sont bien partis à l'Eyele, ou bien souvent, ils sont partis à l'Eyele. Moi aussi, je n'ai pas préparé. Mais les jeunes n'ont pas intégré. Moi, je suis pour une équipe très régenée, en perspective. Je suis pour une responsabilisation de plus en plus des femmes. Mais c'est perspectifieux non ? Mais je suis également pour que les partis dans ma commune, membres de Beno, qu'ils soient impliqués dans une équipe. Pour une information, il faut qu'il y ait un jeune Pape Gueye pour une banque par rapport à l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pouvez confirmer ça ? Oui, je le confirme. Nous avons dit qu'il y aura à peu près 200 femmes qui vont bénéficier rapidement des financements préparés. Et je remercie Pape Gueye avec une institution financière. Donc, franchement, je le remercie beaucoup et je pense que dans chaque commune, je pense que l'Université de l'Université doit les mettre en responsabilité. Nous sommes conscients que nous jouons parce que c'est l'espoir de demain. C'est notre alternative également. Merci beaucoup. Il y a un message pour préparer les jeunes. Il y a un message pour préparer les règles de demain. Il y a des responsabilités au niveau national. Parce que la jeunesse aussi, c'est une jeunesse perdue. Mais ce que vous connaissez aussi, c'est que c'est l'espoir que vous donnez le PCA. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Qu'est-ce que vous expliquez ? Mais c'est la COVID-19. C'est la COVID-19. Je n'en prie pas pour les dire. Si c'est l'espoir, vous lavez des dénements et les salons. Depuis deux ans, ça a été difficile. Mais ce n'est pas important pour l'entreprise que j'ai une capacité d'adaptation, c'est-à-dire la résilience. Il faut s'adapter pour vivre. Parce que d'honneur à mon salon, à ma foire, donc de m'écourager les bras. Heureusement que nous avons une très bonne directeur générale. Salut Théâtre, que je remercie au partage. Amenez l'initiative, amenez l'anticipation. M'a dit qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, franchement, il a adopté le plan stratégique 2021-2024 et le contrat de performance dans le conseil d'administration. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est un patron de bâtiment administratif. Ça, c'est important. Et quelles que soient les difficultés, nous bénéficions de la subvention de l'Etat. Même si on pense que cette subvention, nous devons être heureux. Et on est heureux. Parce que depuis lors, malgré les difficultés que nous avons, qui se justifient, il y a une foire, il y a une activité, il y a une moine. Il y a une moine. Il y a une moine. Il y a une foire sur le Sénégal. Après, il y a un emploi dans cette période. Même si il y a un emploi. Dans cette période, nous avons des problèmes de paiement de salaire. Malgré nos difficultés. Nous avons géré le personnel. Mais nous avons une foire au mois de décembre, 5 décembre. Nous avons une avance sur les préparatifs. Et Inchallah, cette année, nous aurons une foire pour nous. Nous avons à deux. Il y a un emploi. Et nous avons une prise sur le Djiro. Et le président, également, on le remercie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, que nous avons fausses. Nous nous avons préparé les foires. au niveau de l'environnement je crois qu'il y a 4 000 changements, la réfection des bâtiments sera en cours tout de suite alors beaucoup de pays je vais dire, ils prennent ils prennent leur partenariat avec les Saoudiens je pense que dans le cadre du partenariat vraiment le DG est en train de faire un excellent travail Alors vous voyez, comment vous faites pour le savoir? bien, comment vous avez de diriger oui, mais il y a un simple dynamique je sais, c'est le 3e 6e la première fois c'est le livre qui a évolué c'est le 3e édition il y a pratiquement 3e édition dans ma vie dans ma vie donc Donc 100 000 lignes de départ parce qu'elle a eu mourir lignes, mais la particularité c'est ça, c'est moi. D'ailleurs, vous n'y êtes personnelle, vous êtes tijan, vous êtes laïne, vous êtes le cadre, vous êtes le bonheur, vous êtes le bonheur, vous êtes le bonheur. Alors, vous n'y êtes évaluant, le comité de l'économie, le président, vraiment lignes de dépasser l'espoir parce qu'on est à peu près à 2,5 millions de cotisations et d'appui. Ça veut dire que c'est un talent de solidarité. Alors, si ça se... Renforce le climat social. C'est important parce que d'ailleurs, renformer les liens entre nous et aujourd'hui, le DG sera là, le président conseiller d'administration sera là avec certains administrateurs. Donc, ça veut dire que c'est talent unitaire de solidarité. C'est important pour impulser davantage l'essor et la croissance de l'entreprise. Comment pose-t-on, like, Ousmane, qui est à l'équiponvéné? Oui, on va à l'équiponvéné. Parce qu'il y a des clés immédiats, à tout de suite. On a fait des clés de clés. Franchement, le groupe de communication, il y a des 잘es et des expertises. En général, c'est un domaine très pointu, parce qu'il peut dire que l'équipe est reconnue par son expertise sur la communication, son ouverture et son sens élevé des responsabilités. Là aussi, c'est important. Comme le chef et le président de la République, les gens doivent vous accompagner, doivent vous soutenir. Parce que sans le soutien, j'ai l'ambition, mais les ambitions seront à ce niveau. Je pense que je vais continuer de vous appuyer. Je vais parler de votre label, de votre dynamisme, pour que les gens comprennent que vous pouvez être vraiment un très grand groupe de communication pour l'entrée des populations, l'entrée du Sénégal. Quelles sont les choses que vous faites ? Oui. J'ai dit tout le monde, surtout que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, c'est inutile. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Compétition, c'est bien. Ambition, c'est bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour le département du Nord, Damaye lance un appel à tous les leaders. Liderie commence d'abord par le camarade Malo Sow. C'est un responsable historique de la paire. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Les Drézé, Djemo Madba, Lamin Dien, Ali Mane, qui est quand même un parti allié. Céline Bé-Cham, alors député Djemo Ndjaï, les Alou Kabe, tous les responsables, tous les pays, 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 tous les pays. Nous, nous aussi, nous acceptons que, s'ils sont dans l'affaire, quand même, Malo a été le premier responsable de l'affaire. Nous sommes venus, il y a des fois, Malo a été le responsable, ou bien nous a été le responsable. Donc, nous reconnaissons notre légitimité historique à part d'ici, c'est important que nous avons. Mais vous faites que nous, nous permettrons de nous permettre de nous permettre de nous permettre de nous permettre de nous aider. Nous aussi, ça pose un problème. En tout cas, moi, c'est le doyen. Merci beaucoup. Moi, c'est le doyen. Je suis le doyen. Je suis le doyen. Je suis le doyen. C'est le grand responsable. Ceux qui sont maires, la plupart, ont fait un excellent travail. Même si on peut objecter sur le bilan. Merci. Mais, à part, disons-moi, que le bernon reste fort dans le département. Les partis alliés aussi, nous sommes en train de nous. À l'endroit de l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de décentes répétitives au niveau des communes de Trui. Notre commune, on lui confère ça dans le bernon. parce que nous sommes d'accord pour un consensus, qu'il soit le maire. Mais pour autant aussi, on respecte notre dignité et notre considération en tant que maire. Au moment du choix, on verra qui n'a jamais mérité. Au contexte du moment, on peut préférer deux comme députés parce que ça se fera la même année. C'est parce que ça aussi, c'est des choix. Les choix des postes, si on se trouve que on va combiner les choix pour les listes de députés et les choix pour les positions électives dans les communes. Si on le comprend comme ça, chacun aura sa place là-dedans, chacun aura le mérite qui lui revient mais qu'il n'y a pas de commune. Il n'y a pas de faire face à l'opposition. Sinon, on peut comprendre de par le Jacques qu'on est plus adversaires entre nous et on n'est pas des adversaires, on est des alliés. Les adversaires, c'est ceux qui sont dans l'opposition. Faisons face à cette opposition et soyons unis dans le même nom. Et respecte-nous. C'est le message que j'ai lancé à tout le monde. Merci beaucoup Mousselet Maire. Merci beaucoup ce que vous connaissez sur tous lesquels vous êtes en Sibir avec Vox TV. J'ai l'impression que c'est ce qui est Ousmane Gaye et qui a lancé qui a lancé. C'est ce qui a lancé. C'est ce qui a lancé aussi. C'est ce qui a lancé. Parce que quand on a lancé quand on a lancé et qu'on a lancé à lancé et qu'on a lancé et qu'on a lancé les plus contents dans l'équipe de Vox TV il y a eu un groupe qui a levé et qui a levé beaucoup confiance avec Moumou et Jeter qui a lancé Léaar Dioum, notre directeur Il nous a eu lancé avec son infographie qui est un technique et qui a lancé avec ses amis et qui a lancé avec les gens qui ont lancé Et qui a lancé et qui a lancé pour leur faire Leur Aucé On sait l'équivoque sur la TV, on le voit bien sur les autres. On leur a dit ce qu'on a commencé à travailler, comme nous l'avons dit, les oppositions, pouvoirs, corps civils, activistes, tout ce qui est fait, si on veut dire ce message, on va s'attendre sur le micro. Parce que si on a appris le support de communication, le pouvoir, l'opposition, il n'a aucun sens. Nous le soutenons pour le Sénégal pour le pouvoir du Sénégal pour les émissions de la plus forte et les émissions de la plus forte comme les Sénégalais. Ils vont vous parler de commenter, de partager, de les aimer. A très bientôt.